Salut tout le monde, épisode numéro 3 de la team 2.0, je vous rappelle qu'on rush les 2000 abonnés, vous pouvez également rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Ça y est, on est passé niveau 65, on va donc pouvoir s'attaquer à cette nouvelle tranche, donc la tranche 51-65. On va donc pouvoir travailler sur notre première tranche de niveau où nous allons nous arrêter, c'est-à-dire que cette tranche-ci, je vais l'exploser. On va ce stuff, on va l'utiliser pour générer des kamas, mais on va également l'utiliser pour générer de l'XP, vous allez voir qu'on va monter énormément de niveaux dans cette tranche de niveau, puisque plus vous êtes en modus au Stasis, plus le pourcentage d'XP est intéressant, mais également le pourcentage drop, et donc vu qu'on va ce stuff dans cette tranche, on va pouvoir monter le niveau de Stasis dans celle-ci. Alors, directement je suis parti sur la plage Zenith pour notre premier donjon, qui est l'un des donjons que l'on va garder près de nous, précieusement, très chaudement, ça va être la Squalseche. La Squalseche c'est un donjon assez simple, il n'y a aucune difficulté dans le donjon honnêtement, mais par contre on peut dropper l'anneau insensé, et donc ça premièrement on en a besoin dans tous nos stuff, d'accord ? Sachez que le double anneau, stuff 65, c'est j'ai l'anneau, anneau insensé. Donc nous on va devoir le dropper pour tous nos persos, pour pouvoir les runer, mais également ce sera l'une de nos premières sources de Kama dans cette aventure, puisque l'anneau coûte 200 000 unités. A savoir qu'une fois que j'ai fait la Squalseche, j'ai aussi décidé d'aller faire Cocolanta, parce que dans Cocolanta on a énormément de stuff qui sont utiles pour du Berz, de la distance, également du Monocible et de la zone, donc en réalité c'est un des donjons les plus intéressants en termes de stuff dans cette tranche de niveau. Je vous mets également à l'écran le stuff qu'on est en train de rush pour le KRA, alors rusher n'est peut-être pas le mot, mais en tout cas c'est le stuff qu'on est en train de faire pour le KRA, et honnêtement il va dépoter, moi je vous le dis. J'ai donc farmé énormément, j'ai aussi beaucoup pris de niveaux, donc sachez que même si on s'arrête dans cette tranche niveau 65, et bien on va quand même continuer dans les prochains épisodes de la team de zéro, on va monter encore, on va aller jouer dans des donjons 80, on va aller jouer dans des donjons 95, dans des donjons 110, etc. Mais on reviendra tout le temps un petit peu dans cette tranche 65, histoire d'aller gratter un petit peu de stuff, petit à petit, mais l'idée surtout c'est de ne pas se brider à juste une tranche et commencer à s'ennuyer sur le jeu, c'est la pire chose à faire possible. Je vous conseille vachement, même si vous voulez vous spécialiser dans une zone, c'est de continuer à faire du contenu sur le côté, que ça soit d'autres niveaux, des donjons, des quêtes, ça peut être également vos métiers, mais évitez de juste rester sur une zone et de faire tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Ça va juste vous dégoûter du jeu en fait. Également, ça sonne le début de nos quêtes chasseurs et de nos quêtes mercenaires. Pourquoi ? Parce que bien on va avoir besoin de jetons dans cette tranche de niveau, donc on va commencer à se les faire petit à petit, ça sera dans le prochain épisode, vous le verrez. Autre chose, on va aussi commencer à monter des métiers en parallèle, et on va utiliser la tranche niveau 50 pour se faire un petit peu de kama et potentiellement nous aider sur des stuffs où on n'y arriverait pas à les dropper. Je pense notamment au donjon du golem joël qui a été une horreur. Voilà, je vous le dis, ça a été une horreur. J'ai beau avoir essayé de toutes les manières, en modu auto S3, il est possible. Sachez-le, il est possible puisque je l'ai laissé à 8 points de vie. Mais le problème, c'est que c'est tellement aléatoire, ça dépend du placement des mobs, ça va dépendre également de qui va soigner les mobs, bref, c'est une horreur. Donc ce donjon-là, pour l'instant, on va devoir le mettre de côté, malheureusement on en aura besoin pour le stuff du sac rieur que je vous affiche tout de suite. Mais on va devoir le laisser de côté, on va devoir stuffer le cras, et une fois que le cras sera stuffé, je vous assure que ce donjon, on va aller l'exploser, il n'y aura aucun problème, puisqu'il me manquait juste des dégâts. Mais alors vraiment, un chouïa, il me suffit d'avoir 50 de dégâts par tour avec le cras en plus, et le donjon est auto-win. Donc voilà. Une fois qu'on aura accès à ce donjon, on va pouvoir stuffer le sacri, et ça, ça va nous mettre super bien, puisque une fois que le sacri sera stuff, ce donjon-là, on va pouvoir l'enchaîner, même peut-être en S4, on verra bien, mais en tout cas on va pouvoir l'enchaîner pour farmer énormément. Il faut que je regarde encore les stuff pour les autres persos, parce que je vous avoue que je ne les ai pas encore faits. Il faut savoir que là, vu que je joue en stuff Mojoto, mon panda, il n'est pas tank. Et donc vu qu'il n'est pas tank, mon panda, ça me pose de vrais soucis dans les donjons, quand on passe en S3, notamment du coup pour le golem de Joël. Si j'avais mon panda tank, ça serait largement suffisant. Le problème, c'est que je n'ai pas envie de m'amuser à faire des pages temporaires que j'utiliserai pendant que je suis en Mojoto, et ensuite je referai des pages quand j'aurai mon stuff. Non, ce n'est pas grave. On va rester comme ça, on va se stuffer tranquillement, on va le gérer ce donjon, et après on partira sur un bon stuff, des bonnes aptitudes, des bons sorts. Je vous montrerai également dans le prochain épisode ce que je vais mettre. Enfin, peut-être pas dans le prochain épisode, parce que je ne sais pas si je serai stuff, mais en tout cas, à partir du moment où j'aurai un stuff sur un perso, je vous montrerai ses sorts, comment je le joue, ainsi que ses aptitudes, plus son stuff en détail, comme ça au moins vous pourrez voir l'évolution de la team, mais également vous approprier peut-être certaines choses que je fais, et éviter aussi certaines erreurs que j'ai pu faire. Ensuite, dans la tranche, il y a aussi le donjon Château des Quabs, qui va être intéressant, on en a besoin un petit peu, ça va nous permettre également de générer un petit peu de kamas. Il y a d'autres donjons, comme l'entre oublié, il y a le donjon Bork, on a aussi le Moluski qu'on va faire, et qu'on va farmer, on va aller monter, on va essayer d'aller très au Stasis si possible sur les donjons de cette tranche. Alors je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'on va réussir à aller. J'aimerais atteindre le Stasis 6 minimum. Maintenant, est-ce que c'est faisable ? Je ne sais pas, je ne sais pas si ma compo sera assez forte, mais bon, on essaiera, et puis ça fera partie de l'aventure de la Team 2-0. De toute façon, mourir, ce n'est pas très grave dans le jeu, et en plus de ça, je pense que c'est important que je vous montre mes difficultés pour que vous puissiez justement les éviter. Du coup, je vous montre également, j'ai commencé à faire un petit stuff Zone Distance Level 65 en stuff commun, donc vert, histoire de voir un petit peu ce que ça donnait, et honnêtement, sachez que là, à l'heure actuelle, mon KRA, alors le vrai souci que j'ai, c'est que je n'ai pas assez de PA, voilà, si je me mets en stuff 65, le vrai problème que j'ai, c'est le nombre de PA et de PM, c'est une catastrophe, je n'ai que 8 PA, 3 PM, c'est normal, parce que je n'ai pas tous les items qu'il me faudrait dans ma panoplie, mais sachez que déjà, à l'heure actuelle, juste avec ces stuff-là, je tape autant qu'en modulé auto, sachant que je suis en stuff vert, je ne suis pas en mythique, je n'ai rien de runé, et je n'ai en plus de ça, pas tout mon stuff. Donc quand on va avoir notre stuff, rien qu'en mythique, même sans rune, je peux vous assurer qu'on va déjà taper plus fort, que le stuff modulé auto, et on aura assez de PA et assez de PM, sachant que je vais même avoir un PA supplémentaire comparé au modulé auto, et donc ce sera Gucci. Autre chose également, je vous apprendrai à runer, vous verrez comment je rune mes personnages, et je vous apprendrai un petit peu à runer, vous allez voir, ce n'est pas super compliqué. A savoir, également, donc là, vous le voyez, à l'heure actuelle, je suis niveau 101, mais bref, ça c'est autre chose, j'ai quelques épisodes d'avance, on va dire, mais comme vous pouvez le voir, j'ai aussi un petit peu de kamas, sachez que ces kamas, je les ai faits au niveau 50, comment ? Eh bien, j'ai juste farmé un petit peu le mougre royal, je vous conseille d'y aller, et j'ai revendu un peu de l'élé, j'ai fait aussi du champ pour champ, quand on avait farmé dans la vidéo précédente, j'ai vendu les bâtons, j'ai vendu en fait toutes les ressources de boss, qui valent quand même quelques kamas, voilà, c'est 1500 kamas par ressource, on en drop 2, voire 3 par donjon, c'est plutôt intéressant, donc je vous conseille de vendre vos ressources, vous pouvez également aller faire la tour minérale, ça vous permettra d'obtenir la potion de régénération, c'est à dire qu'à chaque fois que vous allez lancer un combat, votre personnage va regagner tous ses points de vie, et ça on en parlera dans la prochaine vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi, j'espère que ça vous aura plu, je vous laisse bien évidemment avec cette vidéo, ou alors vous pouvez également cliquer sur ce petit bouton pour vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui ont suivi,